Vendredi 12 avril, Faustine Bollard a découvert une belle surprise en rentrant chez elle. Un joli cadeau fait par son fils Peter, 8 ans, qu'elle s'est empressée de partager sur son compte Instagram. Les cadeaux les plus simples sont parfois les meilleurs. Après une semaine bien chargée à animer l'émission ça commence aujourd'hui, sur France 2. Faustine Bollard a découvert, à son retour chez elle, vendredi 12 avril, une surprise qui lui a véritablement fait chaud au cœur. En effet, sur son compte Instagram, l'animatrice a dévoilé une adorable carte que lui a adressée son fils Peter, né de son union avec le romancier Maxime Chatham, 8 ans. Lorsque je me suis promenée dans le jardin, j'ai vu ces magnifiques fleurs qui m'ont fait penser à toi, peut-on découvrir sur cette carte ? C'est moi qui, ai, eu l'idée et c'est moi qui les, ai, cueillis. Gros bisous de Peter pour maman, lui a écrit le jeune garçon, avec beaucoup d'amour. Une belle attention qui a vraisemblablement fait très plaisir à la principale intéressée. La surprise la plus craquante au monde, a fait savoir Faustine Bollard, enjouée. De l'amour et de la joie en intraveineuse. Une réaction qui témoigne que la mère de famille a visiblement beaucoup apprécié cette douce surprise. Faustine Bollard, ses touchantes déclarations sur ses enfants. Au micro du podcast Teen Power, en septembre dernier, Faustine Bollard avait fait quelques révélations sur sa relation avec ses deux enfants, Abby et Peter. « Je les vois beaucoup, je suis une maman très présente, mais tu vois, tout à l'heure, je les ai quittées, j'avais le cafard », avait-elle avoué. Si elle peut parfois être très occupée par son travail, l'animatrice de France Télévisions veille cependant à passer régulièrement des journées entières à leur côté. Toujours lors de cet entretien, Faustine Bollard avait dévoilé d'amples révélations sur sa relation avec Abby et Peter. « Leur amour m'a donné une force incroyable », avait-elle ensuite assuré. Selon elle, l'amour que ses enfants lui portent l'a véritablement aidée à se libérer de ses angoisses. « Ils ont remis les priorités dans le bon sens », avait-elle précisé par la suite. Ajoutant, avec fierté, « Aujourd'hui, clairement, ils sont ma force. » Des confidences touchantes qui témoignent qu'elle est une mère de famille parfaitement épanouie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada